bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce premier direct live sigma france en effet nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 et je suis très heureux de vous retrouver je suis bertrand guillet neuf on accueille tout de suite damien qui est en direct de lyon normalement et voilà parfait bonjour damien bonjour bertrand bonjour à vous tous merci de nous avoir rejoint et puis tout d'abord une très belle année 2021 puisqu'il est encore temps de se souhaiter la belle année tu as tout à fait raison damien et je pense que toute l'équipe si bas france se joint à toi pour souhaiter à tous nos photographes à tout le monde une belle et heureuse année 2021 une belle année de photos bien sûr avec du matériel sigma et comme on avait fini l'année dernière sur les coups de coeur 2020 de nos utilisateurs sigma et bien on va démarrer l'année avec le même thème mais sur le mois de janvier oui avec les coups de coeur du mois de janvier tout au long de ce mois ci vous avez pu poster beaucoup 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 de photos renault a fait une sélection donc on est heureux de vous présenter aujourd'hui une vingtaine d'images et puis on s'excuse pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés cette fois ci mais il y en aura d'autres tout au long de l'année un petit aussi clin d'oeil pour vous dire qu'à l'image là vous voyez donc le boîtier fp avec lequel on peut retransmettre directement par usb comme une webcam boîtier fp le boîtier sigma à 24 millions de pixels plein format et puis à côté vous voyez une des optiques des f qui fait partie de la nouvelle génération des high series on vous avez dit en décembre dernier qu'elles allaient arriver ça y est elles sont déjà disponibles chez tous les bons points de vente et allez-y dès à présent effectivement cette nouvelle série qui a été annoncée le 1er décembre par katsuto yamaki notre grand patron eh bien elle est maintenant dans les bons points de vente donc n'hésitez pas vous avez encore la possibilité de sortir donc si vous souhaitez les voir allez-y de suite et nous on va commencer tout de suite avec les premières photos du groupe des utilisateurs mais avant je crois damien tu vas nous repréciser un petit peu ce qu'est le groupe des utilisateurs sigma oui voilà donc c'est déjà plus de 8400 membres ce groupe des utilisateurs sigma se retrouve régulièrement pour poster des images parce qu'on est tous fiers quand on réussit une belle image à quel que soit son niveau et puis ça permet de pouvoir échanger entre vous de récupérer des conseils beaucoup de personnes demandent il y a des retours d'expérience à chaque fois c'est passionnant on a tous un avis à donner on est bien français pour ça et voilà et puis c'est toujours une source d'inspiration au quotidien donc merci à vous parce que pour nous aussi après on profite et on voit que les optiques sigma qu'elles soient contemporaries art ou sport ne restent pas que dans les que dans les sacs photo mais sont souvent sur le terrain et on a là on profite à chaque fois avec bonheur de toutes vos photos et merci à vous d'avance et surtout ce groupe d'utilisateurs sigma ça peut aussi vous permettre si vous débutez dans la photo ou si vous n'êtes pas très vous êtes un peu timide vous avez peur de présenter vos photos et bien en les postant sur ce groupe d'utilisateurs facebook sigma france vous allez pouvoir avoir des premiers retours des premiers conseils vous allez aussi pour voir pouvoir voir que d'autres photographes qui sont dans votre niveau de qualité niveau d'exigence niveau de capacité poste leurs photos et puis vous allez prendre goût à avoir un retour sur vos photos et peut-être un jour serez vous dans une exposition par exemple comme un montier en d'air qui je l'espère se déroulera en fin 2021 voilà on démarre tout de suite en tout cas par une belle photo d'hiver alors juste quand même on l'a on l'a pas dit mais ce groupe d'utilisateurs c'est toujours dans la bienveillance donc n'hésitez pas et la la critique est toujours que positive oui parce que on n'est pas là pour juger méchamment pour critiquer on est là dans une critique positive dans la bienveillance comme tu le dis et on le verra au cours de ce direct que certains sont même là pour vous soutenir pour vous aider dans votre pratique et vous faire progresser allez voilà donc première photo première photo réalisée par cyril qui utilise un boîtier canon on peut le citer un 80 d donc c'est un boîtier ap sc et il a utilisé un 14 mm de la série art le 14 mm 1 8 le 14 mm 1 8 qui est réputé pour être le star stopper c'est très primé de nos amis les photographes astro photo mais on s'aperçoit qu'on peut bien sûr faire d'autres photos comme un peu des paysages avec cette espèce de profondeur et de dynamisme qui est intéressant voilà on a l'impression que l'arbre va vouloir enserrer le photographe avec ses branches pour le caliner et voilà une belle photo exceptionnelle oui ça fait du bien de se faire caliner en cette période de restrictions sanitaires donc vous voyez des images peuvent beaucoup vous apporter du bien-être il faut aussi bien de les faire que de les regarder donc profitons de ça allez deuxième photo une photo que nous propose jacques la photo ben voilà jacques est parti où habite on sait pas trop à l'île de la réunion il propose une belle image d'un cardinal rouge réalisé avec un 150 600 sport et un boîtier réflexe nikon plein format oui on peut remarquer la qualité de la de la f la qualité optique puisqu'on peut compter les graines qu'il ya sur la branche on peut on voit l'oeil qui est parfaitement net on peut presque compter les compter les plumes autour de l'oeil donc vraiment un beau cliché qui nous vient de la réunion voilà et puis quand certains disent que le 150 600 sport ou contemporaries comme il ouvre cas 6,3 et pas moins ou plus sens voilà mais c'est pas du 2,8 la profondeur de champ le bokeh risque d'être moyen et bas sur cette image c'est magnifique et ça détache vraiment ce joli cardinal voilà j'étais un petit peu trop vite le cardinal s'était déjà envolé on passe à la photo suivante que je venais de dévoiler une photo de charlotte voilà charlotte qui nous propose voilà qui vient d'acquérir pour son boîtier des 5300 un nikon elle s'est offert la superbe optique le zoom le 500 en ouverture 1 8 dc pour boîtier à pc et c'est dans la gamme art voilà donc elle a pas encore trop en main elle découvrait juste son optique donc ben voilà son premier sujet ça a été son chien et voilà ce qui a réussi à faire pour montrer que ben avec une faible profondeur de champ elle arrive à mettre en avant un joli sujet et elle précise qu'elle se réjouit et qu'elle a vraiment envie d'aller le tester dans d'autres conditions et on peut également préciser que sur un ap sc techniquement opère un petit peu de profondeur de champ par rapport à un plein format et l'avantage d'avoir une optique qui ouvre autant qu'un à 8 puisque je crois que ce 500 et le seul zoom en a 8 constant existant et bien ça vous permet de récupérer de la profondeur de champ et de bien détacher donc là le chien border collie si je ne me trompe le premier plan est flou le chien est net et derrière on a du fou donc vraiment très beau premier essai de cette photographe voilà alors je vois que sur le chat un certain certains peuvent commencer à à noter à faire des annotations voilà n'hésitez pas si vous avez une petite question peut répondre en direct renault est en train de mettre le test du 50 100 donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus tout à l'heure quand quand le petit live sera terminé ben voilà je vois que christophe christophe mène dit je viens d'acheter un 150 600 sport meilleur que mon 100 400 canon je suis bluffé et ben voilà christophe et bien il n'y aura plus qu'à nous présenter quelques belles images et si tu es sélectionné on pourra les présenter alors quand on dit sélectionné ce n'est pas du tout en avait dans l'idée d'un concours c'est vraiment essayer de trouver plusieurs styles de différentes photos de photographes pour vous montrer un peu tout le panel que l'on peut faire dans la photographie qui est vraiment un domaine très très large chacun pourra y trouver son compte et alors on en reparlera à la fin je préciserai quelques quelques détails après sébastien nous propose un volatil voilà donc sébastien c'est un photographe habitué à nos forums puis on le connaît aussi parce qu'on l'a croisé sur des sur des salons notamment des meetings aériens donc un petit coucou à toi sébastien tu nous proposes mais une jolie photo d'une grive littorne tu as réalisé en moselle avec ton boîtier nikon plein format et le fameux sens le fameux 500 ouverture 4 sport de chez nous a additionné avec le tc 14 01 donc le multiplicateur 1 4 qui permet d'avoir une focale un petit peu plus puissante et quand certains disent j'hésite à mettre à additionner à mon boîtier et mon optique surtout un multiplicateur parce que je risque d'avoir un peu moins de qualité et ben regardez ici c'est spectaculaire oui on peut on peut compter les petits morceaux de lichen sur la branche on peut compter les plumes de l'oiseau alors là bas c'est tout à fait le thème alors vous comme l'a dit damien d'habitude il photographie plutôt des avions lors de meetings aériens mais depuis quelques temps les pour les avions le temps est pas terrible et par contre quand vous êtes dans votre jardin ben vous avez vous pouvez trouver d'excellents sujets qui font peut-être d'ailleurs le thème d'un prochain coup de coeur qui dont le thème pourrait être rester chez soi et voilà donc voilà on peut être dans son jardin et puis ou dans un parc et puis commencer à à jouer à faire de belles images alors là de 500 donc ça fait un équivalent 750 à peu près 700 750 avec le multiplicateur vous pourriez également alors le 500 effectivement c'est un certain budget puisque là on est autour des 6000 euros mais avec un 66 en sport qui est la version la nouvelle version entre guillemets le dernier télé que le sigma a sorti par rapport aux 150 600 sport on a apporté toutes les améliorations suite aux remarques des photographes utilisateurs d'un 150 600 sport et avec un 66 en ben vous pouvez faire ce genre de cliché puisque on serait à 600 600 700 on n'est pas très loin donc voilà c'est pour un budget moins vous pourriez aussi réaliser de tels clichés allez on enchaîne avec karine voilà qui propose une photo d'une sauterelle alors elle utilise elle nous a précisé un 105 macro alors je sais pas si c'est la nouvelle version pour hybride le dgdn que soit en monture elle menthe ou sony ou si c'est la version ex qu'on retrouve pour canon et nikon mais en tout cas elle a rajouté aussi un renox un dcr 250 alors c'est juste un accessoire qui va se mettre à l'avant de l'optique pour pouvoir avoir un grossissement donc c'est juste une lentille grossissante c'est un peu comme c'est une bonne est un peu comme une bonne est du coup tout à fait voilà ce qui permet d'avoir un animal qui est gros aussi un peu plus que sur du 1 sur 1 et on observe la qualité de l'optique un du 105 le détail des pattes des poils sur les pâtes les gouttes d'eau et l'oeil tout noir voilà une très belle heure là aussi une très belle photo à macro on peut on peut faire de l'insecte on peut faire plein de choses donc vraiment il y en a pour tous les goûts et tous les toutes les couleurs donc n'hésitez pas vous même à vous lancer à expérimenter d'autres façons de faire de la photo vous y découvrerez peut-être une belle passion une belle façon de faire de nouvelles photos voilà je vous invite aussi à pouvoir regarder si vous avez le temps sur youtube les postes qu'on avait fait un les petits live où effectivement on avait développé plus précisément des thèmes autour de la macro autour de la photo animalière donc allez-y faites vous plaisir oui puisque on peut rappeler qu'on a fait en 2020 plus d'une quinzaine de directs live avec différents sujets sur le matériel l'histoire sigma la façon de faire de la photo donc vous avez de du contenu de la matière pour vous avoir tous les renseignements est également aller chez votre revendeur spécialisé habituel qui pourra compléter nos informations donc là on est avec jean claude on s'ouvre un peu un beau paysage voilà jean claude qui est parti en corse ou qui ou qui habite la corse peut-être cette chance là il est à fossé d'orthopiana et avec un boîtier et à une optique le 24 105 et qui ouvre à 4 qui est dans la série art à réaliser ce magnifique paysage alors là on voit j'ai eu moi j'ai eu la chance d'être encore c'est pas loin de cet endroit là l'été dernier on voit que là c'est en hiver puisqu'il ya effectivement de la neige sur les sommets alors peut-être est ce que mon cinto que l'on aperçoit légèrement sur la gauche qui est le sommet culminant de la de la corse et par contre le 24 105 donc qui est le petit frère d'un 24 70 et qui est un excellent compromis pour le reportage le voyage damien oui voilà c'est quelque chose qui est bien moi que j'aime bien parce que tu commences à 24 millimètres donc tu peux embraser effectivement des belles de beaux paysages comme ça et puis après au télé aller chercher un petit détail faire du portrait donc produit très polyvalent et voilà idéal pour partir en vacances et ben j'espère qu'on pourra ou que l'on donne envie d'aller en corse sur cette belle île de beauté pour l'été prochain si tout va bien alors bruno nous propose un autre style alors là peut-être sur les hauts plateaux d'ardèche ou de vermillot je sais pas voilà je sais pas c'est pas précisé alors oui effectivement quand quand vous postez des images ben nous on est aussi friands de des lieux parce que c'est toujours intéressant de pouvoir savoir un petit peu dans quelle partie de france ou du monde c'est fait et puis d'avoir un petit peu aussi sur le matériel la plupart vous mettez avec quoi c'était c'est réalisé et ça peut donner des envies à d'autres pour pratiquer ce genre de paysages et de photos et puis après vous pouvez aussi préciser tout ce qui est spec pour pouvoir avoir un peu plus de compréhension quand quand on vous en parle et là c'est réalisé donc avec un sigma avec le 24 70 art monté sur un 5d marquette et quand tu dis spec tu entends par là éventuellement de noter les iso la vitesse éventuelle mais la focale exactement voilà n'hésitez pas à préciser ça plus le lieu c'est toujours intéressant de savoir et peut être que même dans les utilisateurs du groupe sigma ça permettra à certains photographes s'aperçoit s'apercevoir qu'ils sont voisins et de pouvoir échanger également plus facilement à voici revoici notre ami le cardinal un cardinal voilà mais qui est pris par michel cette fois ci alors quand on quand on a préparé avec bertrand ce live bon c'est lié à ce que le cardinal et européen est ce qu'il est dans certaines parties du monde ben on n'a pas pris le temps de rechercher donc si certains peuvent sur le chat nous faire cette précision en se racontant et là c'est réalisé avec un sigma mais un 150 500 à donc là on a il est à 213 mm à 400 au 4 centièmes de seconde et à 5 6 voilà donc une belle image très 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 serré donc de la puce rapprocher quand même parce qu'à 200 millimètres on est assez près pour pouvoir le cadrer comme ça mais voilà une optique chez nous qui fait plus partie du catalogue depuis quelques années il a été remplacé par le 150 600 contemporaries mais comme quoi on peut quand même continuer à utiliser des optiques qui sont un peu plus anciennes et se faire plaisir la preuve est là et un cardinal dans la neige oui c'est une image voilà donc voilà j'avais fait la blague comme si c'était claudia mais mais on sait pas si c'est une femelle ou si c'est un mal c'est ça exactement alors là une photo moi c'est un de mes coups de coeur cette photo de christophe voilà une photo un peu monochrome comme ça il a donné un titre à sa photo alors ça c'est sympa aussi il a mis des ailerons de rocuin au dessus des flots c'est l'aéroport de tarbes lourdes pyrénées réalisé aux 150 600 sport il est au 25e de seconde donc ça c'est assez intéressant de voilà de voir que le stabilisateur fonctionne à merveille est ce qui est marrant c'est que je crois que c'est il ya deux jours au journal de 20 heures ils ont parlé de cet aéroport qui est aujourd'hui plein je crois qu'il ya plus de 75 avions qui sont stationnés là en attendant en attendant des jours meilleurs pour les compagnies aériennes et il y en a même qui finissent leur vie à tard puisqu'ils sont entièrement démontés recyclés donc c'est vraiment une photo symbolique de des avions dans le bruit en plein brouillard en ce moment et les compagnies aériennes et symbolique aussi je pense du monde d'avant donc c'est vraiment très 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 belle photo je me permets un petit aperter parce que il ya cyril beffal rubiaux qui dit le cardinal on en a plein à l'île de la réunion alors ça on l'avait bien noté mais comme sur la photo il y avait de la neige on se demandait parce que normalement il n'y a pas de neige à la réunion sauf à moins que maria mais donc ce serait c'est intéressant de sicily peut nous confirmer ou donc il ya de la neige à la réunion ça pour notre gouverne personnel c'est toujours intéressant on continue tous ces coups de coeur avec théo voilà qui lors d'une balade matinale a capturé une aigrette garzette voilà donc après une heure trente de patience et de cache cache il réalise ce joli ce joli cliché pêche du matin voilà c'était grec qui a réussi à attraper un poisson et qui doit se régaler alors là ce qu'on a ce qu'il nous précise donc il est avec un 5d mark 3 donc c'est un boîtier qui qui commence à dater qui on va dire à peu près huit ans mais l'important ben voilà c'est qu'il a pris une très belle optique le 150 600 sport et c'est ce qu'on dit toujours il vaut mieux privilégier une très belle optique et avoir un boîtier même même s'il a quelques années c'est surtout l'optique qui va faire la différence et là il utilise à 600 mm et on observe effectivement sur l'image que c'est très piqué on voit tout le détail au niveau et des arrêtes du poisson sur sa dorsale et puis sur les plumes de cette aigrette et comme tu me tends la perche je précise également que une optique on l'achète pas pour deux trois ans c'est pas comme un boîtier qui va avoir de grosses évolutions techniques une optique ça s'achète pour dix années et il faut des fois souvent même privilégier une très bonne optique sur un boîtier un petit peu un ton en dessous plutôt que le contraire le résultat sera n'en sera que meilleur est également là on l'a dit le 150 600 aujourd'hui je pense que vous pourriez pour les éventuels acquéreurs qui cherche un télé zoom pour 2021 dirigez vous un peu plus vers le 66 en sport qui a mais qui bénéficie de toutes les améliorations que nous ont fait remonter tous les utilisateurs du groupe sigma et sur les salons notamment à montier en d'air donc on a amené pas mal d'améliorations donc le 150 600 il est très très bon avec le 66 en vous aurez la même chose amélioré au niveau de l'ergonomie aux différents détails et surtout il va dézoomer à 60 donc c'est toujours intéressant quand alors là l'oiseau va pas trop se rapprocher mais sur d'autres sujets quand le sujet se rapproche de vous avec le zoom voilà la focale 60 ça vous permet des fois de réussir votre dernière photo et donc cyril qui est toujours dans sa belle île à la réunion nous dit qu'effectivement cet oiseau le cardinal vit pas très très haut donc il n'est pas en proximité de neige donc voilà donc ça veut dire que c'est sûrement que dans d'autres pays où il ya un peu plus de neige ils ont pu faire cette photo de cardinal dans la neige ça fera l'objet sans doute d'une future précision de du photographe qui avait pris cette photo alors là on passe à un autre sujet de didier oui voilà des didier qui propose un portrait assez simple du chevreuil assez efficace c'est beau c'est 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 détaillé c'est réalisé une fois de plus avec le 150 600 sport est monté par contre cette fois ci sur un boîtier réflexe mais un ap sc un des 500 donc du coup un ap sc donc là il est peut-être à s'il était à 600 il est donc si on rajoute 300 il est à 900 donc c'est l'avantage d'un ap sc en animalier c'est que ça permet d'accroître le grossissement de votre hyper zoom donc ça peut être aussi intéressant de rester en ap sc bien que maintenant avec les hybrides ou les gros boîtiers on peut être en plat format et après cropper puisque le fichier natif va être très performant donc une très belle photo là de ce voilà et puis puis préciser aussi que c'était de un bon souvenir effectivement quand on arrive à à croiser un cervidé comme ça ou un bel oiseau et qu'on arrive à sortir un beau cliché on est toujours bien content alors là c'est celle qui nous propose cette photo j'en parlerai si tu veux bien damien je te laisse mais parler de la photo mais bien sûr donc c'est bas a intitulé cette photo rêverie c'est c'est un orite à longue queue qu'il a trouvé dans la sarthe et il utilise lui un 150 600 contemporaries donc une un produit qui est très très bon optiquement bien vous le voyez sur le sur le cliché et puis c'est un produit qui est plus compact plus maniable que celle de la version sport alors la scène je connais bien puisqu'il est sur mon secteur du grand ouest et il est surtout en fait le symbole de nos revendeurs ont du talent et vous voyez que c'est très bon en photo notamment en photo animalière et c'est le responsable de la vente matérielle au magasin camarades humains et donc quand vous vous adressez à un vendeur comme ça vous voyez qu'il a une vraie expertise dans la photo et donc il va vraiment pouvoir vous conseiller alors je sais que là si je me rappelle bien il a utilisé le 150 600 sur un l'alpha 7 r3 via la via la la bague mc11 et vous voyez que ça donne de très beaux résultats et quand on entend souvent parler à la gale 150 600 contemporaries ou sport la différence n'est pas sur la qualité optique les deux sont très bons elle est sur la conception sur la fabrication des choses comme ça mais pas les gammes contemporaries art ou sport sont toujours excellente au niveau qualité optique et ça on ne cesse de remercier nos ingénieurs japonais pour leur travail très précis sur la qualité optique et l'absence de différents défauts optiques sur nos optiques voilà un bel oiseau on retrouve la grille je crois de sébastien et là cette fois ci je crois que la grille à la boule exactement elle est en train de faire son repas et elle a réussi à prendre une petite baie dans l'arbre voilà donc toujours réalisé avec le nikon d 850 et puis ce cette belle optique le sigma 500 mm ouverture 4 et le multiplicateur alors on imagine que voilà pour réaliser un cliché comme ça il fait pas qu'une seule photo mais sûrement une rafale donc si sébastien tu tu peux nous confirmer mais je n'ai pas vu arriver sur le sur le chat mais voilà on aura peut-être ça tu peux tu peux effectivement préciser peut-être que c'est un petit conseil technique des fois qu'on peut donner sur la photo animalière notamment d'oiseaux c'est des fois de privilégier la rafale qui va permettre de d'avoir le bon cliché le bon cliché au bon moment alors on continue à on change de domaine avec moi la technique et paul voilà avec un du sport automobile à une belle image réalisée avec le 156 en sport pendant les 24 heures du monde moto voilà une belle position du pilote et pouvait pas être plus penché et plus plus près du sol voilà paul a réussi une très très belle image alors du sport mécanique ou du sport motocycliste plus qu'automobile quand il ya que deux roues mais donc c'est prêt c'est pris également alors peut-être que paul et c'est de se connaissent mais voilà très bon très bon cliché on a hâte aussi que les événements sport mécanique reviennent avec du public en 2021 alors michel qui pendant une tempête dans les dans les pays du grand nord voilà sort sont se promener pour faire de belles images et là il utilise un 18 35 dc pour ap sc en ouverture 1.8 dans la série a donc c'est le petit frère tout à l'heure on a parlé du 50 100 1.8 pour ap sc et ben voilà le 18 35 dans les postes renault l'avait précisé mais c'est une optique fabuleuse tous ceux qui la possèdent la garde et veulent du coup rester sur le boîtier ap sc pour pouvoir l'utiliser au maximum alors pour ceux que ce cliché de tempête inspire et bien et si vous avez la chance d'être sur la côte atlantique ce week-end vous allez sans doute pouvoir faire de beaux clichés parce qu'il ya une très très grosse tempête qui s'annonce la plus grosse de l'hiver je crois donc heureusement les principaux concurrents du vin des globes sont arrivés entre hier soir et aujourd'hui mais ça va souffler sur les côtes bretonnes et sur la côte atlantique donc sortez vos appareils photo vos optiques surtout si elles sont sport puisqu'elles sont résistantes à l'humidité et vous allez peut-être pouvoir nous proposer vos clichés lors d'un prochain direct voilà et on a en selme qui fait une demande en direct sur le tchat qui demande si on prévoit de sortir à un zoom en ouverture 1.8 pour les full frame alors il existe en selme un 24 35 mais qui ouvre à à deux donc on est pas si loin que ça voilà et puis après pour l'instant on a on sait pas si ce qui va sortir Antoine demande si on va sortir des optiques pour nikon z et ben moi personnellement j'aimerais bien les mes clients aimeraient bien tous les photographes nikonistes qui utilisent du z aimeraient bien voilà mais pour l'instant ben on sait pas mais dans les dernières interviews de katsuto yamaki notre pdg il disait que il travaillait dessus donc voilà patience et longueur de temps exactement donc après 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 cette photo de tempête à la mer on passe à la montagne à la neige et donc là c'est rémy qui propose une belle image réalisée au matin et on voit que là aussi il ya dû avoir un peu de un peu de mauvais temps puisqu'on aperçoit sur la sur la gauche de l'image un bel arc en ciel et c'est réalisé avec le sigma le 70 200 sport ouverture de 8 oui une très belle très belle image graphique et original donc très très beau on reste en pleine nature avec michel voilà un qui revient avec une deuxième image un jour d'automne et qu'avec son 18 35 1.8 dans la série art et puis là alors ce qui est un peu intéressant à regarder c'est cette belle image cette lumière qui arrive comme ça et puis le filet qu'on a sur l'eau qui peut être réalisé avec bien sûr une pause lente donc plutôt sur trépied ou après s'il ya trop de lumière il va falloir mettre un filtre gris pour pouvoir gagner des stops un tomber un petit peu les les vitesses et puis pouvoir avoir des vitesses proches de la seconde pour obtenir ce genre d'image avec l'eau qui qui a l'air de bouger oui parce qu'autrement si on a une vitesse trop élevée du coup l'eau est figée et il n'y a pas cet effet mouvement c'est ça que tu nous essayes exactement on n'aura pas le même résultat d'accord donc voilà ça aussi c'est le bon côté du groupe d'utilisateurs c'est que chacun va donner des petits conseils et peut-être que nous tout au long de cette année 2021 on va également vous amener des tutos des choses comme ça donc plein de nouvelles de choses on aura le temps d'en reparler ce n'est que le premier direct live de l'année donc on a le temps de vous faire découvrir plein de nouveautés alors là c'est damien tiens c'est toi qui a fait la photo c'est pas moi non 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 des damiens il y en a pas mal voilà donc damien qui a fait en affût matinal à un brocard lui utilise justement un boîtier hybride un z6 et avec la bague nikon il a pu adapter son sigma 500 millimètres ouverture 4 sport et regarder cette belle image cette belle profondeur de champ voilà lui il met un petit commentaire où il regrette le fait que le lendemain il y avait plein de neige en abondance et il aurait eu un autre style d'image oui cette année je pense que il ya pu y avoir de belles images à faire avec les chutes de neige qui sont tombés notamment sur le nord ouest peut-être on aura-t-on une autre occasion de vous les présenter alors là on revient dans la macro avec daniel daniel ou martin je sais pas mais voilà qui propose une belle photo d'orchidée fait au sigma 105 macro alors c'est pas précisé si c'est le nouveau macro pour hybride ou la version x pour réflex voilà mais voilà l'avantage c'est que on peut rester chez soi avoir une orchide et puis mettre une belle lumière et puis s'exercer et à faire de la belle de la belle image de la macro et puis c'est d'ailleurs que c'est peut-être une des des leçons positives qu'on peut tirer de l'année 2020 c'est que en restant chez soi dans son jardin dans sa cour dans son appartement dans sa maison au pire dans un rayon de 1 km autour de chez soi on peut faire de très belles photos il n'y a pas forcément besoin de traverser pour faire de belles photos à la porte de chez nous de chez soi on va pouvoir en faire donc ça c'est une très bonne nouvelle pour des photographes et pour pouvoir pratiquer très régulièrement la photo alors sylvette nous présente volatiles voilà réalisé avec le sigma le 150 600 contemporaries donc l'optique qui est assez légère et qui est piqué qui a un joli bokeh on le voyait aussi tout à l'heure avec la photo de temps de ton client voilà c'est et puis ici quand on disait tout à l'heure qu'on était bienveillant sur le le compte utilisateur sigma c'est que bah sylvette s'était trompé dans le nom de celle de l'oiseau pour photographier et donc c'est bien une mésange non net voilà donc on remercie les les gens de la communauté quand il ya des petites corrections comme ça et et que c'est bienveillant et je l'ai dit tout à l'heure mais quand on voit là l'image on s'aperçoit qu'un 150 600 contemporaries fait très bien le job on arrive à compter les lignes blanches sur les plumes des ailes de cette mésange exactement avec du noir et du blanc il est dans la charte graphique de sigma tout à fait voilà très belle photo bah là aussi où ils ont profité elle a profité de la neige pour faire une petite photo originale sans doute dans son jardin donc encore une fois en restant chez soi on peut faire de la très belle photo michel nous propose nous propose un autre animal plus rare cette fois ci voilà donc c'est la dernière photo dans les dans les sélections michel merci pour ce joli renard regard particulier et celui là il est capturé aussi au 500 mm sport qui ouvre à 4 voilà donc là j'imagine l'ouverture devait être assez proche des 4 voire 4 pour cette faible profondeur de champ et ce qui met vraiment bien en avant ce goupil oui tout à fait avec on arrive à compter les poils la seule le voyez que le gravier devant et flou juste au niveau de l'animal il est net et derrière il est flou juste la question c'est de savoir où ça a été pris parce que pour une grosse moi il me semble pas trop être un goupil français mais ce serait c'est pour ça que je me disais tout à l'heure qu'il est intéressant des fois de mettre le lieu ou au moins le pays alors j'ai un mot qui a dit que michel il habite au japon ah voilà d'accord voilà un renard japonais c'est pour ça qu'il a les yeux un petit peu briné peut-être c'est d'où l'étrange regard c'était sa légende je crois un regard croisé c'est ça voilà il ya eu deux trois questions qui voilà je crois que c'est en scène qui demande si les montures rf devraient pas tarder ben tout le monde l'espère mais on n'a aucune info à ce jour et puis il y avait eu qui d'autre j'ai eu quoi si jean marc qui demande si le 66 100 est disponible pour r6 bientôt alors il faut savoir que le 66 100 a été il ya une mise à jour du firmware et vous pouvez l'utiliser en monture canon directement sur votre boîtier oui mais grâce à grâce à la d'adaptation à la bague d'adaptation et fourni avec tout à fait alors on remercie bien sûr tous les utilisateurs sigma qui postent leurs photos tous les jours si vous n'avez pas été présenté aujourd'hui n'ayez crainte on je pense que ce rendez vous va devenir relativement récurrent tout au long de l'année avec damien je pense qu'on se donnera rendez vous peut-être tous les mois tous les mois ça ça va être à voir pour présenter des photos en attendant toutes les semaines renault vous propose un défi photo avec un thème qui vous permet d'être de faire la une de notre page sigma france et le défi de la semaine damien c'est en ce moment c'est dans le détail voilà donc un thème qui est assez assez vaste donc ça peut être ben voilà une photo de 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 branches avec des des feuilles ça peut être de la macro enfin ça peut être beaucoup de choses à vous et votre imagination de faire de la photo donc voilà ce que disait Bertrand c'est que il ya deux choses il ya un thème qui est là toutes les semaines et vous elles sont postées directement donc ça vous les retrouvez sur le compte utilisateur sigma et puis après il ya une petite sélection et puis sinon il ya tout le mois ou là c'est vous vous posez vous postez vos images et renault se charge de faire une mise en avant comme on vient de faire aujourd'hui et souvent le diable se cache dans le détail donc j'espère que vous nous que vous allez nous proposer de belles photos vous pouvez si vous n'êtes pas déjà inscrits ben rejoindre dès maintenant la communauté des utilisateurs sigma alors pour la rejoindre je vous rappelle il suffit d'avoir une optique sigma ou un boîtier sigma les deux c'est encore c'est encore mieux mais il faut avoir au moins un produit sigma et poster des images faites avec ce produit sigma donc avec toutes les petites précisions qu'on vous a dit tout à l'heure ce sera parfait ça nous permettra d'être encore plus précis dans les lives à venir madame bien c'est l'heure de se quitter pour ce premier live moi j'étais très heureux de leur faire en ta compagnie de redémarrer l'année sur le bon pied avec ce direct merci damien merci bertrand merci à vous tous et puis bon bon début d'année et puis plein de belles images et de belles rencontres à vous alors il est 18h10 donc maintenant vous pouvez être chez vous jusqu'à demain matin donc vous allez pouvoir revoir en replay ce direct live sur notre chaîne youtube n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne youtube c'est important aussi pour pour nous d'avoir le plus d'abonnés possible sur youtube mais vous pouvez nous retrouver sur facebook sur twitter sur instagram sur tous les réseaux sociaux en replay ça va vous occuper et vous faire passer un bon moment pendant ces longues soirées de rester chez soi allez au revoir à tous au revoir damien à bientôt bientôt au revoir Merci.